On a le droit d'être quelqu'un d'intérieur, on a le droit d'être quelqu'un qui n'aime pas la spontanéité, qui a besoin d'être préparé. On a le droit d'être quelqu'un qui n'est pas celui qui monopolise 80% de la conversation en réunion. Je ne pense pas que ça m'ait freiné, mais ça m'a amené beaucoup de stress. C'est très bien, tu fais du bon travail, mais tu devrais participer plus. Mais tu devrais être beaucoup plus présent dans l'entreprise. Tu devrais participer plus en réunion, faire plus de networking, etc. Et donc, une culpabilité permanente de ne pas arriver, de devoir faire plus ça. Et plus je grimpais dans les échelons, plus cette pression était forte et je n'y arrivais pas plus qu'avant. Et donc, le jour où j'ai découvert que ce sujet de l'introversion, ça a été un soulagement. D'un coup, tout s'est mis en place sur comment je pouvais m'assumer à des postes variés en entreprise sans me forcer à changer en permanence. Souvent, il y a plein de qualités justement qui découlent du environnement introverti et qu'on peut au contraire mettre en avant. Les personnes introverties sont des personnes souvent assez indépendantes. On leur donne une tâche et elles n'aiment pas qu'on soit sur leur dos en permanence. Elles aiment bien aller jusqu'au bout. On est des personnes assez concentrées. Les majeurs introverties qui s'assument vont avoir tendance à se mettre un peu plus en retrait. Et pour leur équipe, c'est génial parce qu'on se sent écoutés, on se sent valorisés. Il n'y a pas de personnes qui soient typiquement introverties ou typiquement extraverties. C'est plus une tendance générale dans notre vie. Donc l'idée, c'est vraiment pas de changer. C'est au contraire d'essayer de comprendre qui je suis pour me construire un style de management qui me convient, dans lequel je me sens bien, dans lequel c'est quelque chose de très naturel pour moi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tous les lundis matins une réunion avec toute l'équipe, ce que j'ai fait, c'est que le lundi matin, j'ai invité dans mon bureau 15 minutes chaque membre de l'équipe. Et ça a changé tout. Et en fait, c'était très apprécié par l'équipe. Et parfois même beaucoup plus efficace parce que les gens, quand ils viennent me voir 15 minutes, ils se confient bien plus et ils vous racontent bien plus de choses que quand, dans les réunions, typiquement, il y a 2-3 personnes sur 10 qui parlent. Les autres ne parlent pas. Donc on rate 70% de l'équipe, en fait. Souvent, quand on demande à une personne introvertie, on va dire qu'elle a horreur de dire des choses dont elle n'est pas sûre. Alors que souvent, les personnes introverties ont moins de problèmes avec ça. Elles vont être capables d'être beaucoup plus spontanées, quitte à se contredire après ou à s'excuser, à se dire « Oh non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure ». Il n'y a pas un fonctionnement qui est meilleur que l'autre. C'est juste que c'est assez différent. Ce qui est souvent recommandé pour que tout le monde soit à sa place en réunion, c'est déjà de permettre à tout le monde de se préparer, donc d'envoyer un agenda assez précis avant. Pendant la réunion, ne pas hésiter à donner à l'équipe, à dire « Écoutez, j'ai cette question, réfléchissez-y 2 minutes, prenez un bout de papier si vous voulez, et puis on fait un tour de table dans 2 minutes ». C'est le genre de petits détails qui peuvent être faits très facilement et qui d'un coup incluent beaucoup plus tous les types de tempéraments.